Alors I Now, c'est un événement qui parle d'intelligence artificielle à 100%, c'est-à-dire que la totalité des thématiques abordées pendant les journées, les deux journées que dure l'événement, se concentrent sur la découverte et l'ouverture de nouveaux sujets par catégorie, industrie, éthique, données, il y en a une douzaine comme ça, pour transmettre de l'information à des personnes qui sont présentes dans la salle et qui s'intéressent, qui veulent découvrir, qui veulent anticiper, qui veulent comprendre ou qui veulent augmenter leur niveau, on va dire ça comme ça, en termes d'IA. Deux journées en tout, une première journée qui est consacrée aux professionnels, toute la journée, avec une vingtaine de conférences qui se sont déroulées, conférences et ateliers, et des rencontres ensuite pour créer du business. Et le lendemain, une grosse matinée qui est tournée cette fois-ci vers le grand public, c'est Metz Métropole qui nous permet d'organiser cette demi-journée supplémentaire avec l'idée de travailler cette fois-ci sur les aspects personnels, mes données, mes risques, mon métier, ma formation, celle de mes enfants, mon avenir, qu'est-ce qui va se passer. L'événement est construit comme ça, sur ses deux jambes, et a vocation à perdurer et à grandir pour pouvoir toujours plus être au fait de l'état de l'art en termes d'intelligence artificielle et faire se connecter les gens entre eux. En 2019, on a créé la première édition d'iNow au mois de mars. L'idée était de créer un premier événement pour voir un petit peu où on était, le degré d'intérêt. Avec des moyens relativement faibles et sur un temps relativement court, on a à peu près 300 personnes qui se sont regroupées entre des professionnels et des particuliers, avec une vraie surprise le samedi, puisqu'autant sur les professionnels, on s'attendait à avoir une audience sympathique, autant sur le particulier, on ne savait pas ce qui allait se passer, et on a vu des gens, nous on les appelle les défricheurs, venir au contact, commencer à se renseigner, et on a senti qu'il y a commencé à rentrer un petit peu, pas dans les mœurs, mais dans les centres d'intérêt. En 2019, en tout et pour tout, sur les deux journées, il y a eu huit conférences, donc c'était un format assez petit, sur toute la journée, avec énormément d'échanges et de contacts, qui se sont déroulés plutôt dans une convivialité plutôt sympa, à Blida. La deuxième édition d'Inau, en 2020, en février 2020, grandit en maturité, grandit en format, il y a beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus d'interventions, il y a beaucoup plus d'interactions entre les acteurs eux-mêmes. On a construit un système avec des conférenciers qui transmettent un message, qui répondent à quelques questions, qui ensuite se retrouvent dans un endroit qui s'appelle le cercle, et là, c'est ceux qui n'ont pas voulu poser de questions, pas pu, pas souhaité, mais aussi ceux qui veulent aller plus loin et parler de leurs problématiques avec l'intervenant lui-même, ce qui permet de créer des liens beaucoup plus forts et ensuite, avec les personnes présentes autour du cercle, de continuer la conversation pour faire du business. À Inau, en 2020, on est à plus de 400 personnes sur les deux jours inscrits, entre les professionnels et les particuliers. Les deux chiffres sont en hausse, la prise de conscience est en hausse, on sent aussi que les acteurs et les partenaires commencent à se rapprocher et veulent voir se pérenniser un rendez-vous autour de l'intelligence artificielle qui fait l'état de l'art, qui fait se rencontrer les gens et qui permet d'imaginer et de savoir comment on fait dans les entreprises, comment on fait aussi à la maison, avec soi-même, avec ses données, avec ses enfants, pour pouvoir vivre, on va dire, avec les outils autour de nous qui sont faits à partir d'IA, de façon saine et de façon à ce que, dans les entreprises, ça crée de l'emploi, ça crée du progrès, que ça crée aussi, à un moment ou à un autre, de la facilitation pour accéder à des marchés qui ne sont pas forcément toujours évidents à accéder.